Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le retour des anciens ennemis de Luffy. Alors je vais passer en revue les 5 principaux adversaires à mes yeux que nous avons pu rencontrer tout au long du manga afin d'analyser leur cas et voir si un quelconque retour de leur part est envisageable ou non. La liste des ennemis sera établie en fonction de leur ordre d'apparition dans le manga et comme d'habitude vous pourrez voter pour votre ennemi préféré et celui dont le retour vous intéresse le plus en cliquant sur le petit i dans l'angle supérieur droit du lecteur vidéo. Et justement allons faire notre habituel retour sur la dernière vidéo parue dimanche dernier qui a cumulé, tenez vous bien, 5760 votes. C'est juste hallucinant, merci beaucoup, vous êtes d'ailleurs bien d'accord avec moi car pour 72% d'entre vous, Luffy n'est pas encore au niveau des amiraux. Cette vidéo est devenue en une semaine la vidéo la plus commentée de ma chaîne, c'est juste dingue. Bon alors vous connaissez la suite, si cette vidéo vous plaît je vous invite à y laisser un petit pouce bleu afin de m'aider à développer la chaîne, un grand merci à vous si vous le faites. Allez, commençons sérieusement. L'ancien ennemi qui ouvrira le bal est sans grande surprise le grand Sir Crocodile. A la fois fondateur du Baroque Works et Grand Corsaire, Crocodile avait comme objectif de prendre le contrôle total d'Alabasta ainsi que de trouver la localisation de l'arme antique Pluton afin de l'acquérir. Bien évidemment il fut stoppé dans son élan par Luffy qui vaincra à ce moment là un adversaire considérablement plus puissant que ce dont il nous avait habitué. Ce qui a été intéressant avec ce personnage, c'est le premier retour qu'il a déjà effectué au moment de la grande guerre de Marineford. A la grande surprise de tous, il s'est allié à Luffy l'espace d'un instant afin de l'aider à libérer son frère et accessoirement saisir la seule et unique chance qui se présentait à lui de s'évader d'Impel Down. Alors évidemment le point qui m'a le plus intéressé à Marineford ce sont ses brèves altercations avec Barbe Blanche. Il s'adressait à lui d'une manière particulièrement familière ce qui a laissé place à bon nombre de théories. L'une de mes préférées est que Crocodile serait l'ancien second capitaine de la flotte de Barbe Blanche. Suite à un incident encore inconnu à ce jour, le grand corsaire aurait quitté l'équipage de l'Empereur ce qui expliquerait grossièrement pourquoi la place de commandant en second était disponible lorsqu'Aïs a intégré l'équipage de Barbe Blanche et pourquoi Crocodile semble tant inquiet par son état de santé. Il doit être aujourd'hui dans le nouveau monde accompagné de Dasbun si on se fie à son discours après la guerre de Marineford. D'ailleurs il y a une chose particulièrement intéressante à noter lorsque Crocodile invite Dasbun à se joindre à lui. Il déclare vouloir regagner le nouveau monde ce qui laisse sous-entendre qu'il s'y est déjà rendu par le passé et pourrait donc donner du poids supplémentaire à la théorie précédemment expliquée. Bien que nous n'ayons aucune nouvelle de Crocodile depuis la fin de Marineford certains éléments peuvent nous laisser présager un retour plus ou moins proche. Je pense principalement à son rêve de devenir le roi des pirates. Il est vrai que cela n'a jamais été réellement dit dans le manga mais comme l'atteste cette couverture de Skad c'est bien cette volonté qui habite Crocodile depuis un certain temps. Il faut savoir que ce dernier est sous l'effet du color trap arc-en-ciel de Miss Golden Week qui reflète les rêves de chacun malgré eux. Donc même si Crocodile ne deviendra pas le roi des pirates je pense qu'on est tous d'accord avec ça il reviendra sans aucun doute dans les affaires de la piraterie avec une influence peut-être encore plus grande. Personnellement je pense qu'on le verra traîner dans le milieu de la pègre à toucher au pire magouille du nouveau monde. Ancien autoproclamé dieu de Skypeya Ener fut le grand rival de Luffy durant l'arc des îles célestes. Son rêve était de conquérir la lune ou Fairyverse comme il aime l'appeler. Étonnamment ses plans n'ont pas été réellement contrecarrés par Luffy car même après avoir été vaincu par ce dernier il réussit malgré tout à se rendre sur sa terre promise grâce à son arche Maxime. Il a intégré dans le manga avec les autres habitants de Skypeya le haki de l'observation appelé Mantra ainsi que la première vraie maîtrise d'un fou du démon à mes yeux. Certes je ne pense pas qu'il avait éveillé son Goro Goro Nomi mais l'utilisation qu'il en faisait me surprenait à chaque fois. Il pouvait le lier à son Mantra pour avoir un champ d'effet encore plus grand et ainsi écouter les conversations de villageois ou carrément utiliser l'électricité afin de s'auto-réanimer après avoir encaissé un coup d'une extrême puissance par Viper et son réjecte Dial. Pas de chance pour lui, Luffy possédait son parfait counter de fruits du démon la foudre n'a rien pu faire face au caoutchouc. Comme je le disais un peu plus tôt, Ener a réussi à atteindre son but et se rendre sur la lune. Et ce qu'il y découvre est juste hallucinant. Une civilisation peuplée cette dernière, plus précisément les Birkhan, les Shandia et les Skypeyens. Ils vivaient tous ensemble dans la cité de Bilka. Malheureusement il manquait de ressources sur la lune pour continuer à prospérer ce qui a précipité leur migration jusqu'à la terre laissant derrière eux une armée de petits automates. Si le nom de Bilka vous dit quelque chose, c'est normal. Bilka a aussi existé sur terre et était justement la cité natale d'Ener. Celui-ci l'a détruite après l'obtention du Gorogoro no Mi. D'ailleurs petit clin d'œil, Bilka est sans doute déjà apparu dans le manga au moment même de la première apparition de Kaido. En effet, l'Empereur soit d'une île céleste en ruine ou Uruge chaque journée aussi. Cela pourrait donc correspondre au reste de Bilka précédemment détruite par Ener. On peut aussi noter que Uruge est lui aussi originaire d'une île céleste et ses elfes font beaucoup penser au Bilkan. Il est sans aucun doute l'un des rescapés même si ça n'a pas encore été confirmé. Uruge utilise donc sûrement les ruines de Bilka comme QG ou quelque chose comme ça. Reste à savoir comment Kaido a connu l'emplacement de cette île et si Uruge possède un lien avec Ener. Oui bon, moi le futur d'Ener, je ne vais pas vous cacher que j'ai un petit peu de mal à l'imaginer. À part un retour et une rivalité avec Uruge justement qui me plairait énormément, je ne sais pas dans quelles conditions nous pourrions retrouver le plus arrogant des dieux. Pourtant il peut apporter énormément de choses à l'histoire de One Piece grâce à son voyage lunaire. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. Puis il s'est concocté une armée de Spacey, ce n'est sûrement pas pour faire joli. Personnellement, je le vois bien redescendre sur la mer bleue et se dresser contre le dragon céleste réputé pour être les dieux du monde. Il voudrait donc prendre leur place et déclencherait une garde directement au gouvernement mondial. Mais bon, là je dois avouer que c'est que la rêverie. On a le jeu de mots. Rob Luchi a été le tout premier adversaire de Luffy lié au gouvernement mondial. Contrairement aux autres antagonistes, Luchi n'a pas réellement de rêve ou d'ambition. Il a juste une soif de sang que sa position au Sipinine permettait de combler. Son combat face à Luffy fait partie des combats préférés des lecteurs et il faut dire que le scénario était juste parfait. Luffy venait tout juste d'apprendre de nouvelles techniques, les gears et nous a montré tout le potentiel qui renfermait. De plus, Rob Luchi était vraiment puissant et contrairement face à NR, on a bien senti Luffy galérer contre lui au point de se demander qui sortira vainqueur de ce combat. Après sa défaite, il a pu compter sur les autres membres du Sipinine pour le soutenir. Nous avons pu suivre son rétablissement grâce aux mini-aventures. Il fait désormi partie du Sipi Zero et a fait son comeback à la fin de l'arc Dressrosa avec Kaku. Et en fait, c'est terrible, mais je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à dire à propos de Luchi. On va le revoir, c'est certain, mais ça reste un personnage qui manque cruellement d'intérêt à mes yeux. Ce n'est pas comme un crocodile ou un nénère, il n'a pas ce petit truc intéressant à apporter à l'histoire de One Piece et il n'est pas autant mis en avant que ces derniers justement. Cependant, il est clair qu'on le reverra à l'avenir, déjà de par son apparition à Dressrosa, mais aussi grâce à son nouveau grade au sein du gouvernement mondial. Faire partie du Sipi Zero le met aux ordres directs d'Eternu Rubito et fait de lui membre de l'organisation la plus puissante du gouvernement mondial. Ah, Gekomoria est un cas particulièrement intéressant. Deuxième Shishibukai battu par Luffy, il était le capitaine de l'immense bateau I, le trailer barque, situé dans le très mystérieux triangle de Florian. Il a l'étrange particularité de pouvoir trouver les cadavres de nombreuses légendes, telles que le capitaine Jaune, celui ayant caché le trésor que cherche Tambagi, Ryuma, le samouraï légendaire de Wano, ou carrément le démon Oz. C'est d'ailleurs son objectif, former un équipage de morts-vivants surpuissants, notamment grâce aux cadavres de grandes personnalités comme précédemment cités. Cette obsession pour les zombies lui vient de Kaido. Après que l'Empereur ait littéralement décimé son équipage dit « humain », il s'est résigné à créer une armée de morts-vivants pour ne plus subir de pertes aussi douloureuses. Doflamingo a été par la suite chargé par le gouvernement mondial de l'éliminer durant la guerre de Marineford. Nous ne connaissons pas les raisons de cette tentative de meurtre à l'heure actuelle. Cependant, Mouria n'est pas mort. Doflamingo affirme qu'il a disparu devant ses yeux avant de lui porter le coup de grâce. Et vous vous souvenez d'un utilisateur de fruits du démon capable de devenir invisible et de rendre invisible ceux qui le touchent ? Bingo, Absalom. Ce dernier agit après l'ellipse sous le pseudo d'Apsa et travaille actuellement en tant que journaliste. Et il doit sans aucun doute être derrière la disparition de Mouria, surtout qu'on peut voir le mini bateau trailer-barque naviguer dans les mers du Nouveau Monde après l'ellipse. Donc je ne sais pas ce qu'il mijote ou ce qu'il attend, mais Mouria est toujours en vie. Comme je le disais plus tôt, Mouria nous a habitué à obtenir le corps d'une véritable légende pour former son équipage. Et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter là. Le plus intéressant serait de le retrouver durant l'arc Kaido. Étant donné que ce dernier lui a déjà causé de nombreux troubles dans le passé, Mouria pourrait vouloir se venger d'une façon ou d'une autre et reviendrait avec un équipage surpuissant. Bon, on est d'accord pour dire qu'il ne viendra sans doute jamais à bout de l'Empereur, mais un combat entre eux pourrait être super intéressant. Doflamingo est le dernier grand corsaire à être défait par Luffy. A la tête du royaume de Dressrosa, il travaillait pour Kaido en lui fournissant les fruits du démon artificiel appelé Smile. Ce dernier a un passé des plus improbables pour un pirate car il est natif d'une famille de dragons célestes, ce qu'il y voit en partie ce tempérament hautain et arrogant. Je pense qu'il doit faire partie du top 10 des personnages les plus intelligents et stratégiques de One Piece. Il a un certain sens de la réflexion que beaucoup d'antagonistes n'ont pas et c'est ce qui fait le charme de ce personnage. Il avait dans l'ambition de s'emparer du pouvoir ultime de l'OPOP Nomi, à savoir l'opération de jouvence permettant d'obtenir la vie éternelle afin par la suite de s'emparer du trésor national de Marie Joie. Après avoir été battu par Luffy, la marine l'a transférée à Impeldone. Cependant tout ne se passe pas comme prévu sur la route car Jack, l'un des commandants de Kaido encore une fois, est parti le secourir infligeant des dégâts considérables au navire de guerre d'Evis Amiro l'escortant. Il faut dire que Doflamingo était la principale source de production de Smile et Kaido perd vraiment gros suite à son arrestation donc effectivement ils vont tout faire pour le récupérer. Aura-t-il une occasion de s'évader d'Impeldone ? Ça rien n'est encore sûr. Et c'est justement ce qui m'intéresse. Je suis persuadé que Dofi fera son retour à un moment de l'histoire. Il a apporté beaucoup trop au manga pour moisir au fin fond d'Impeldone. Puis il doit nous révéler ce qu'est le trésor de Marie Joie, chose qui est pour moi un mystère au même grade que le One Piece lui-même. Bon même si ça me paraît très redondant et carrément what the fuck, j'imaginerais bien Kaido faire une descente à Impeldone histoire de libérer Doflamingo. On le verrait détruire l'intégralité de cette prison mythique, tuant tous les prisonniers à la fois, pour finalement embarquer l'ex-grand corsaire afin de continuer sa petite magouille de Smile. Mais soyons logiques, nous sommes très proches de l'arc Wano Kuni et Kaido risque bel et bien de faire son apparition là-bas. Tandis que Doflamingo, lui, on vient de se le taper pendant plus de 100 chapitres. Ça m'étonnerait que Koda nous le ressorte de si tôt. Par contre, je l'imagine bien revenir au moment de la prochaine grande guerre. Je ne sais pas vraiment de quel côté il se trouvera, ni quel rôle il jouera, mais ça me paraît être le moment parfait pour son comeback. Cette vidéo est à présent terminée les amis, mais avant de partir, j'ai une petite annonce à vous faire. Je mets en jeu le tapis de souris de bois en coque que Samurai Buyer m'a envoyé il y a deux mois. Je sais que ça fera plaisir à bon nombre d'entre vous, en particulier à ma copine. Bref, c'est avec un couteau sous la gorge qu'elle m'oblige de vous le faire gagner sur Twitter. Le tirage au sort se fera le vendredi 25 novembre et vous avez juste à retweeter le message, ainsi qu'un follow sur Twitter donc, pour tenter de remporter cette magnifique paire de ce magnifique tapis de souris. Sur ce, les amis, je vous remercie pour votre magnifique soutien que vous m'apportez de jour en jour. Il y a plein de nouveaux sur la chaîne depuis quelques semaines et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, j'espère ne pas vous décevoir. Je vous souhaite bon vent et je vous dis à très bientôt les amis. Peace à vous.